La qualité d'une décision est comme la charge en piqué du faucon, calculée avec précision, qui lui permet de frapper et de détruire sa victime. C'est pourquoi le bon guerrier attaquera avec une fougue immédiate et sera prompt dans ses décisions. Et en restant sur la métaphore du faucon qui charge en piqué, Sun Tzu dit « Son énergie peut être comparée à la corde bandée d'un arc et sa décision au départ d'une flèche. » Voilà des métaphores bien utiles dans le combat. Le schéma qui décrit la suite du texte est vraiment bien. Survivre, surpasser en organisation, surpasser en réflexion. Et à l'intersection des trois, il y a marqué « faire paniquer l'ennemi ». Et ça, ça correspond à ce bout de texte. Parmi les tourments et le tumulte de la bataille, il peut sembler régner un désordre et pourtant que ce ne soit pas du tout le désordre. Dans la confusion et le chaos, votre plan peut sembler sans queue ni tête et pourtant il sera votre rempart contre la défaite. Simuler le désordre demande une parfaite discipline. Simuler la peur demande du courage. Simuler la faiblesse demande de la force. On peut rajouter « simuler la connerie demande de l'intelligence ». Quelqu'un d'intelligent peut faire semblant d'être con. L'inverse, c'est difficile. C'est l'art de la feinte un peu. Le texte parlait de tromperie plutôt, on est en plein dedans. Dissimuler l'ordre sous les apparences du désordre n'est qu'une simple question d'organisation. Dissimuler le courage sous les apparences de la frayeur présuppose des réserves d'énergie latentes. Masquer la force sous les traits de la faiblesse nécessite des dispositions tactiques. Ainsi, celui qui est habile à maintenir l'ennemi en mouvement entretient des apparences trompeuses, en fonction desquelles l'ennemi agira. Il va jusqu'à sacrifier quelque chose à lui donner en pâture. En tendant des appâts, il le maintient en mouvement. Puis, avec des troupes d'hommes choisis, il l'attend pour le surprendre. Un autre truc que je trouve génial dans ce bouquin, c'est qu'il contient à peu près toutes les scènes de combat qu'on puisse imaginer dans des films ou dans des livres où le gentil finit victorieux. Pourquoi ? C'est parce que dans un sens, il a appliqué l'art de la guerre. Le combattant rusé cherche à combiner les énergies et n'exige pas trop des forces individuelles. D'où sa capacité à choisir les bons hommes et à utiliser les énergies combinées. Lorsqu'ils utilisent l'énergie combinée, ces soldats deviennent comme des rondins de bois ou des pierres. Car c'est la nature d'un rondin ou d'une pierre de rester immobile sur un sol plat et d'avancer sur une pente. S'ils sont carrés, de ne pas bouger, mais s'ils sont ronds, de dévaler la pente. Ainsi, l'énergie déployée par de bons soldats est comme l'élan d'une pierre qui roule à flanc de montagne sur des centaines de mètres de pente. Voilà qui doit être dit au sujet de l'énergie. Chapitre 6 Et le schéma est très parlant. Décision, réaction, d'un côté situation risquée, de l'autre situation maîtrisée. Il faut toujours être celui ou celle qui prend les décisions et pas agir en réaction. Quand on agit en réaction à l'autre, il faut que ce soit par des décisions prises avant. Il faut tout prévoir. En apportant quelques avantages à l'ennemi, il peut l'amener à approcher de son propre gré. Ou, en lui infligeant des dommages, il peut lui rendre toute tentative d'approche impossible. Il faut être celui ou celle qui maîtrise la situation. Si l'ennemi bouge, il faut que ce soit ta décision. Si l'ennemi se repose, c'est le moment de le harceler. S'il est bien approvisionné en nourriture, c'est le moment de l'affamer. S'il est bien installé dans son campement, c'est le moment de le forcer à bouger. Apparaissez sur des points où l'ennemi doit se hâter pour se défendre. Faites irruption là où vous n'êtes pas attendu. L'effet de surprise, toujours très important. Une armée peut parcourir de grandes distances sans souffrance si elle avance sur un terrain où l'ennemi est absent. Vous pouvez être sûr de votre victoire si vous n'attaquez que des fronts non défendus. Vous pouvez vous assurer de l'efficacité de votre défense si vous ne défendez que des positions inattaquables. Ainsi, est habile en attaque le général dont l'opposant ne sait pas quoi défendre. Et est habile en défense celui dont l'opposant ne sait pas quoi défendre. c'est pas quoi attaquer. Toujours réfléchir à tout. Qu'est-ce qui est important de défendre ? Qu'est-ce qu'il est important d'attaquer chez l'ennemi ? L'idée c'est de garder de l'énergie, de ne pas s'épuiser. Donc attaquer ce qui est mal défendu. Et défendre ce qui mérite d'être défendu, ce qui serait le plus facile à attaquer pour l'ennemi. Comme ça l'ennemi va se retrouver obligé d'attaquer ce qui est difficile d'attaquer. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez avancer et être absolument invincible si vous visez les points faibles de l'ennemi. Vous pouvez battre en retraite sans risquer d'être poursuivi si vos mouvements sont plus rapides que ceux de l'ennemi. Il faut savoir battre en retraite quand c'est nécessaire. Ça c'est un truc qui se passe normalement naturellement dans la communication entre ce qu'on appelle le lead et le pace. Quand on a une discussion, il y a toujours quelqu'un à un moment donné qui dirige la discussion. Mais il ne faut pas que ce soit toujours le même. Donc il ne faut pas avoir peur de battre en retraite dans un combat parce que c'est normal de devoir laisser respirer le combat en fait. Comme on laisse respirer une discussion. Si on est toujours, toujours, toujours en train d'attaquer, on va perdre parce qu'on va s'épuiser. Voilà mesdames et messieurs, pour aujourd'hui ce sera tout. On continue la lecture et l'analyse de l'art de la guerre dans une prochaine vidéo de Tanniquez le bouquin. Ne faites la guerre que si c'est nécessaire. Et aidez-moi à acquérir la victoire face à l'algorithme YouTube en me mettant un commentaire, un pouce en l'air, en vous abonnant. Abonnez-vous à mes autres réseaux si vous kiffez le contenu que je fournis. A demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace.